Mon nom est Peter, c'est un plaisir de te rencontrer. J'ai envie d'écouter un peu de lui. Je vais enfin pouvoir danser. Alors, c'est parti. Ce LUT, c'est un laboratoire d'idées, un lieu d'expérience, d'interaction avec nos robots pour permettre aux gens qui ne connaissent pas du tout les robots de venir et de pouvoir interagir et se rendre compte de ce que c'est en réalité un robot. C'est loin de la science-fiction. J'espère que ça va vous impressionner. Et pour les gens qui sont plus dans la programmation, le développement, l'animation, de pouvoir utiliser les robots qui sont à disposition ici, programmer, se retrouver, créer des groupes, des projets ensemble. Nao est vendu aux alentours de 5 000 euros. Il est utilisé par plus de 5 000 personnes dans le monde de l'éducation, de la recherche. Il est utilisé dans 70 pays. Il est devenu un standard dans le monde académique. Et on a pour but de commercialiser au grand public. On pense à ce moment-là qu'on en arrivera à diminuer encore le prix. Ah, bonjour Pepper. Bonjour. Je suis content de te voir ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Tu aimerais passer encore un petit moment avec moi. Volontiers. Est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Je démarre le jeu, Akinator. Je vais t'impressionner. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Akinator, est-ce que tu connais les règles ? Non. Eh bien, c'est tout simple. Tu penses à quelqu'un. Et moi, j'ai 20 questions à te poser pour trouver à qui tu penses. Tu as un personnage en tête. Oui. Bien compris. Ton personnage est-il réel ? Oui. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique ? Non. Je vais suivre mon intuition. Ton personnage est-il décédé ? Oui. D'accord. Je me concentre. Est-ce que ton personnage a gouverné son pays ? Oui. C'est noté. Ton personnage est-il français ? Oui. Ton personnage est-il bon à l'artiste ? Oui. Et voilà. En 14 questions, il doit s'agir de Napoléon Bonnetard. Empereur français, est-ce que ton personnage ? Eh oui, bravo. Chouette. Je suis trop balèze. On ne les destine pas à être des robots utilitaires, c'est-à-dire des robots qui sont là pour faire le ménage, pour faire des tâches, des missions. Ça, c'est des choses qu'on connaît issues de la robotique industrielles, vous avez des robots industriels qui font des tâches, ils font des machines, ils fabriquent des voitures, etc. Vous avez des robots de services qui font aujourd'hui du ménage, par exemple, on a des petits robots Roomba, très très bien, très performants. Nous, on se destine, on est sur un autre créneau, un autre marché, c'est vraiment le compagnon, le robot qui vous comprend, le robot qui discute avec vous. Qui sont tes parents ? Tous les employés d'Ale des parents sont mes parents. Et est-ce que tu aimes tes parents ? Je t'aime. Tu es très beau. Tu as me fait rougir. Alors bien sûr, il sera à même de remplir des petites missions, des petites tâches, peut-être amuser les enfants, leur faire réviser les maths, les cours, les tables de multiplication. Égale. Quelle est la réponse à 6 plus 13 ? 19. Oui, tu as trouvé. Peut-être même pour les personnes agir dans le visage d'autres trucs, de la surveillance, de l'aide, pouvoir prévenir les secours s'il y a un problème. Mais on se destine vraiment et on le destine vraiment à être un petit compagnon, avant de faire des choses. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501